Musique Inégalité au travail, Andra Duelna sollicite une coopération renforcée. La lutte contre les inégalités au travail doit être menée avec une coopération internationale renforcée, a déclaré le président de la République, Andra Duelna, lors de la 111e Conférence internationale du travail qui s'est tenue à Genève, en Suisse. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour lancer un appel à la mobilisation internationale pour soutenir les efforts de relance d'une croissance durable. La lutte contre les inégalités au travail doit être menée avec une coopération internationale renforcée. Je lance ainsi un appel sur la nécessité d'une mobilisation à l'échelle internationale pour soutenir les efforts de relance d'une croissance durable. Il est de notre devoir d'être solidaires pour que la justice sociale devienne une réalité et que le travail décent soit un droit accessible aux générations actuelles et futures. Ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur où chaque individu a la possibilité de travailler dans la dignité et de contribuer à son propre bien-être, à celui de sa famille, de sa communauté et bien sûr de son pays. Promouvoir un emploi décent pour tous est une des priorités de l'État malgache. En adéquation avec cet engagement, le chef de l'État a procédé à la cérémonie de dépôt des instruments de ratification de quatre conventions liées à la santé et à la sécurité au travail. Désormais, Madagascar est le cinquième pays à ratifier toutes les conventions fondamentales de l'OIT. Par ailleurs, l'OIT affiche clairement sa reconnaissance des efforts concédés par Madagascar dans l'amélioration des conditions de travail et dans la lutte contre les inégalités. Fête nationale, podiums et spectacles au programme Des podiums et des spectacles caractériseront la fête nationale 2023 selon le général Rolando Zoste, président du Comité Technique National d'Organisation, CTNO. Sauf changement, les traditionnels spectacles gratuits organisés dans le cadre de la fête de l'indépendance devraient se dérouler du 23 au 25 juin à Tanana-Give. Une scène sera ainsi installée à Anous, sur le parvis d'Anala-Kel, à Tanzumbat et également à Anala-Maïns. Aujourd'hui, une kermesse des forces de défense et de sécurité a ouvert les festivités à Betongoul et se poursuivra jusqu'au 25 juin. Des cultes pour la nation seront célébrés ce week-end dans plusieurs temples et églises avec un concert de louanges le 25 juin. Palais de Manzakamiad Réouverture au public le 19 juin Le palais de Manzakamiad sera rouvert au public à partir du lundi 19 juin après inauguration des travaux de rénovation. La veille a confirmé la latine Rekut Nrezaf, ministre de la Communication et de la Culture. Les trois étages du Rouv' seront accessibles à tous. Ils abritent un musée des objets mythiques et légendaires provenant de diverses régions de Madagascar. Des objets appartenant au roi, des reliques, une bibliothèque et des archives ainsi qu'une salle de projection de films racontant l'histoire de la grande île. Le palais de Bessak, Animaïti et la Fanzak ainsi que le temple Chanvat à Natrouv' seront également ouverts au public. Le Kianza Maswa j'occupera des spectacles qui relateront également l'histoire de la royauté malayage. Les prix d'entrée sont à partir de 2500 ariages. Le halde a été décisif. Le luxe social. Les prix d'entrée sont à partir d'inter naive. Les prix d'entrée des expositions du Noumany character.